... Bonjour, voici l'énoncé. Quelle est la région, l'appellation, le millésime et la nature géologique dominante de ces trois vins ? Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup. Dernier ordre 5. 3 vins, superbe, de fraîcheur, de l'écale équilibre. Avec vraiment un caractère minéral affiné dans les trois. Un minéral que je précise sur le verre numéro 5 avec un aspect granétique. Je pense au beau... Pourquoi pas... Un cépage melon de Borgone, l'appellation musculée, sur une base granétique, verre numéro 6. Un chard de mer. Peut-être sur une base argélo-calcaire. De grandes fraîcheurs et d'éclats. Faire une meilleure recette. Une base de chenin ici. Un chenin de l'enjou noir sur schiste. Région Val-de-Loire, bien sûr. Musculaire des Val-de-Loire également. Et le 6, possiblement une modification que je pourrais apporter. J'ai cet éclat de fraîcheur et cette appétence de l'Alsace. Très inspirant. Possiblement, là encore, un socle granétique du Grand Schlossberg. Un cépage intéressant parce que ce granétique amène de la longe du salivant. C'est vraiment remarquable. Un très jeune pinot gris. Je modifie pour le verre numéro 6. Le verre numéro 5. Je modifie. La bouche se révèle avec l'aération. Beaucoup plus d'aspect massif, dense, structuré. Je pense qu'il s'agit... Je me suis fise de ce grand écart, mais... L'oxygène est vraiment révélateur. Possiblement, l'argeur calcaire de la Bourgogne serait plutôt 20,5€. Le Chardonnay, Côte de Beaune en Bourgogne. Sur une belle appellation communale. Possiblement, de type Saint-Thomas. Avec une éclate fraîcheur tout de même. Mais une belle longe, une belle structure, massif. C'est un vin qui se révèle vraiment à l'oxygène. Qui était un tout petit peu sur la route du début. Mais qui est là, est vraiment incroyable. Et je confirme mes trois compétitions. Je vous remercie.